Salut chers internautes, si t'es tombé sur cette vidéo, c'est que tu fais partie des élus. Non, sans blague, c'est une vidéo super intéressante, une fois de plus, qui va parler du pétrole et de son impact social, économique et environnemental au Gabon. Donc, comme d'habitude, assieds-toi et mets-toi très 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 bien, c'est parti ! Dès 1926, des géologues américains avaient tenté d'évaluer la valeur pétrolière du bassin sédimentaire du Gabon. Deux ans plus tard, le gouverneur général, Antonetti, confie au service de mine de l'AEF de prospecter les régions côtières. Quelques années après, le 1er juillet 1949, après la Seconde Guerre mondiale, l'administration coloniale crée la Société des Pétroles de l'AEF, qui deviendra la Société des Pétroles de l'Afrique équatoriale, et qui travaillera avec le CFP, Compagnie Française des Pétroles, l'ancêtre de Total, et le BRP, le Bureau de Recherche Pétrolière et d'autres sociétés de recherche pétrolière coloniales. En 1956, la Société de Pétroles de l'AEF réalisait ses premières exportations de pétrole, faisant du Gabon le plus grand producteur de l'AEF en 1965, avec près de 1,266,000 tonnes exportées sur 1,340,000 tonnes totales produites sur l'ensemble de l'AEF. Le pétrole, bien que difficile à déceler, au départ devient dès lors un véritable bénéfice pour le Gabon. Le pétrole est une huile minérale d'origine naturelle composée d'une multitude de composés organiques, essentiellement des hydrocarbures, piégés dans des formations géologiques particulières. Il sert entre autres à faire fonctionner les véhicules, donc à favoriser le transport, mais également dans l'industrie de la pétrochimie, pour un grand nombre de produits de la vie quotidienne, matières plastiques, peintures, colorants, cosmétiques et bien d'autres. Le pétrole est partout autour de nous. A côté de ça, l'exploitation du pétrole s'accompagne de la production de gaz naturel, qui est surtout composée de méthane, mais aussi d'autres composés comme l'éthane, le propane, le butane et les pantanes. Il s'agit aussi d'une ressource utile au quotidien. Cependant, la consommation irresponsable, sinon sa surconsommation, devient un véritable problème pour la nature, l'environnement et la société. En effet, les ressources naturelles sont pour la grande partie épuisables, donc elles peuvent finir aujourd'hui ou demain. Puisqu'elles sont des réactions et des productions d'éléments naturels, elles sont donc sujets à disparition ou extinction. Aussi, la mauvaise gestion des exploitations avant et après processus de production peuvent avoir un impact considérable sur l'environnement. Par exemple, le mauvais traitement ou mauvais suivi des déchets issus des processus de production et de raffinage peuvent avoir des conséquences sur les sols, les eaux et la vie qui s'y trouvent, et pire, sur la santé humaine. Puisque le pétrole, sous ses diverses formes, est inflammable, cancérogène, explosif. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Les actions coordonnées par l'administration de l'AEF et des instances techniques ont permis de découvrir le premier gisement assez important à quelques kilomètres de Port Gentil à Osouri en 1956 et la même année, un autre gisement est découvert à Pointe-Clairette au sein même de Port Gentil et mis en exploitation l'année d'après. De fil en aiguille, les découvertes des nouveaux gisements permettent à la Société des Pétroles d'Afrique équatoriale d'obtenir un permis d'exploitation au Cap Lopez où sera installé un véritable port permettant de stocker, puis d'embarquer le pétrole. Cette acquisition n'a pas été aussi simple, car la SPAF était en difficulté technique et financière. Elle a dû donc s'associer à d'autres entreprises, notamment Mobiloy et Cosreg, compagnie Shell de recherche et d'exploitation pétrolière au Gabon. Les choses sont mises en place, l'exploitation démarre et la prospection se poursuit. Cette fois-ci, en offshore, c'est-à-dire située hors du rivage, donc en mer ou en haute mer. Le développement de l'industrie pétrolière du Gabon a permis à ce dernier de faire rentrer énormément d'argent dans les caisses de l'État. De 1960 à 1995, le Gabonais vivait dans ce que nous appelions le « boom pétrolier ». Tous ne juraient que par le pétrole. Bien que les années 80 aient été plutôt mauvaises en termes de production, les années 90 étaient impressionnantes, au point où cette période est restée ancrée dans les esprits de tous. C'était là la preuve que le pays allait devenir l'un des plus riches d'Afrique, et pourquoi pas du monde. Seulement, l'exploitation du pétrole, devenant de plus en plus onéreuse, poussant ainsi plusieurs grandes entreprises à céder leurs actifs à d'autres, c'est dans cet élan qu'en 2017, Perrinco a récupéré les champs d'exploitation en fin de vie de total, ceux à Moba, dans l'Itamboué, au sud-ouest du Gabon. C'est ce champ d'exploitation qui fera l'objet d'un reportage de France 24 en fin 2022. Perrinco est une entreprise pétrolière franco-britannique, première productrice de pétrole au Gabon et deuxième en France. Perrinco sait plusieurs exploitations partout dans le monde et plusieurs milliards de dollars. Mais depuis 2020, c'est un problème de pollution qui tourmente les populations de certaines régions du Gabon. En effet, comme dit plus tôt, les écarts dans les processus de production, de suivi et maîtrise peuvent avoir des impacts sur l'environnement et la santé humaine. L'achat des vieilles installations a favorisé des pollutions importantes dans la région sud-ouest du Gabon. Etamboué Etamboué est un département de la province de Logoé-Maritime. Elle compte une population de plus de 5000 habitants et un écosystème assez riche. Dans des vidéos et articles que l'on retrouve sur la toile, l'activiste écologiste gabonais Christian Ricoula lance l'alerte face à la pollution de plusieurs zones d'Eamboué par l'installation de Moba. Cette pollution, qu'ils qualifient de catastrophe, impacte le quotidien des riverains. Les eaux chargées en pétrole affectant la vie aquatique, qui est l'une des principales ressources de subsistance des populations de cette région, les zones humides ou mini-forêts immergées sont tout aussi atteintes. Ce constat pousse les populations à réagir face à la multinationale. Et comme réponse, la société Perenco, par la voix du directeur général, Baptiste Breton, a reconnu la responsabilité de sa compagnie quant au cas de pollution. Il a tenu à rassurer le gouvernement quant à sa volonté de mettre tout en œuvre en vue de réparer les dégâts causés par les incidents sur ces installations. Il a indiqué que plusieurs mesures ont été prises et que d'autres mesures devront suivre dans les jours à venir en vue de minimiser l'impact de la pollution. C'est une bonne chose, enfin, je l'espère, parce que si toutes les entreprises réagissaient aussi bien, on ne serait peut-être pas dans une situation de pollution aussi importante. Et ce, à cause de vieilles installations. Cependant, avant que Perenco ne possède ses installations, la pollution n'était-elle pas visible ? Fallait-il attendre 2020 pour en parler ? Ou est-ce là encore un moyen d'empêcher le Gabonais Lambda de déposer son CV à Perenco ? Non, non, poussez, là, je déconne. Ça fait beaucoup, là, non ? Mais pour dire vrai, les entreprises industrielles ont tendance à élaborer des grandes politiques de protection de l'environnement sans véritablement les respecter pendant les processus de production, oubliant ainsi le coût de la dépollution. Dans tous les cas, les riverains et la nature paient le prix de cette négligence industrielle malgré la panoplie de dispositions réglementaires en matière d'environnement. Tenez par exemple, la loi 007 d'août 2014 relative à la protection de l'environnement exprime clairement la responsabilité du pollueur et des sanctions qu'il encourent. Nous possédons des outils réglementaires clairs assez précis. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce cas ? Si ces lois existent, c'est que l'État doit trancher en cas de non-respect de celle-ci. Parce que oui, il s'agit d'un véritable sujet qui impacte tout un chacun de près ou de loin. C'est donc ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Les échanges en commentaire sont les bienvenus. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça va vraiment aider la chaîne. Sur ce, ciao ! Merci. Merci.